4,5 kg, c'est vrai que c'est peu, mais c'est moi qui ai choisi de faire ça. Donc en fait, sur le moment, j'ai pas du tout regretté l'attente avec sa moustiquaire. Sur le moment, je me suis dit, j'ai choisi d'être là, alors maintenant c'est à toi de faire face à cette situation, c'est à toi de l'accepter, c'est à toi de trouver une solution. C'est ce que je recherche dans ce genre d'aventure, c'est créer une sorte de vulnérabilité, de faire avec ce que je trouve sur la route. C'est de dépendre complètement de ce que je trouve sur la route. Et là, on rentre complètement dans ma définition de l'aventure. Alors il y a plusieurs façons de traverser les Pyrénées, il y a des façons assez communes, et puis il y a un itinéraire plus technique, plus sauvage, en haute altitude, qui s'appelle la Haute Route. Sous-titrage ST' 501 J'adore la sensation ressentie à l'aube d'une grande aventure. Je ne me sens jamais assez préparé, trop de variables, trop d'inconnus rentrent en compte. Donne la fin de l'aventure. la technique pour randonnée léger et gérer l'eau donc j'ai pas beaucoup de contenant j'ai qu'un litre je viens de tomber sur une fontaine je sais pas quand est ce qu'il y aura de l'eau la prochaine fois du coup je prends des cuis secs allez santé cuis sec hop cuis sec allez cuis sec jupe de pluie on se prend la rincée c'est la mousson a cherpé en courant vous étiez pas au courant nous non plus mais tempête tu vois la mer c'est par là tu vois la plus en nou c'est les départ de la pierre saint martin tout seul du coup comme comme c'était prévu au bain et retourner au bureau après ces quatre premiers jours c'est pas que la solitude me fasse bien peur je pense je m'en accommode assez bien mais toutes les décisions que je dois prendre il ya personne pour les contredire donc faut que je fasse gaffe que ce soit la bonne décision et que je me remette bien en question à chaque fois mais ça va le faire putain ça s'est complètement dégagé je suis trop content là ça va aller le coup de monter dans la purée de poids oh 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 Sous-titrage ST' 501 5 degrés ce matin, voire un peu moins au passage du colche des moines Avec vue sur le pic du Midi d'Osso qui cache le soleil Et des vaches qui sont étonnées de voir quelqu'un aussitôt Ça caille Mais c'est beau Sous-titrage ST' 501 Je suis sous le col de la fâche Il est encore tôt là, 8h et à 2500 mètres il y a des gros dévers en levée Donc je vais essayer de les contourner par le dessus Dans la caillasse Comme les dévers sont bétons Je préfère les mettre dans les cailloux Même si ce n'est pas stable Sommet de la grande fâche Première secrète Je suis sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais gagné au loto, mais je pense que je ne gagnerai jamais. Je suis conscient d'avoir gagné à la loterie de la naissance. Et que j'ai de la chance inestimée de pouvoir faire ce que je veux de ma vie, d'avoir tous les choix possibles. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et si je fais tout ça, si je fais ce genre d'aventure assez longue, assez difficile, c'est parce que je suis conscient de ça. Et que je me retrouve dans ce genre d'activité. Alors, comme disait M. Baudelaire, enivrez-vous. Enivrez-vous de tout ce que vous pouvez. Pour ne pas devenir des victimes du temps qui passe trop vite. Alors moi, je m'enivre de l'aventure et de la marche en montagne, en pleine nature. Mais chacun peut s'enivrer de différentes façons. Alors sur cette crête, j'ai aussi une pensée émue à ceux dont la vie n'a pas laissé le choix. En particulier, mon ami Bertrand, qui nous a quitté bien trop vite, bien trop brutalement, il y a quelques mois. Et pour lui, je vais m'enivrer deux fois plus. Jour 12, j'écris mon carnet en slip au cœur des montagnes pyrénéennes. La saine souffrance que j'impose chaque jour à mon corps me procure chaque soir un apaisement indescriptible. La marche est une activité merveilleuse. Je viens de croiser des gars qui connaissaient bien le coin. Donc on a parlé du col de la Mounia. Qui se fait bien avec un petit passage d'escalade, mais tranquille. Et puis on a un, il m'a dit, par contre, regarde les nuages là. Tu vois les petits nuages là ? Ça, ça veut dire orage à 15h. Alors, moi je me suis dit, il faut que je presse un peu le pas. Je suis en bas du chemin pour monter au col de la Mounia. Bon, il traverse tous les éboulis là-bas. Et après, je ne sais pas par où il traverse les grandes barreaux, choses bien noires là. J'appréhende un peu. J'ai même un peu peur. Sachant que je suis tout seul. En même temps, je me dis, c'est justement quand tu n'as pas peur que ça peut devenir dangereux. Là, je vais être bien prudent. Et puis, j'irai à venir la moindre doute, hésitation, que tu ne le sens pas. Tu fais une mi-tour et puis tant pis. J'arrive au niveau d'un grand nevé. Avec de la rocaille à côté. Donc, je continue de pousser un peu. Pour le moment, je peux toujours faire demi-tour. J'ai accroché des bâtons. Le nevé est passé. C'est bon, j'ai passé au petit muret. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. On va voir ce qu'il y a au-dessus. J'espère qu'il n'y a pas trop de neige. Il y a les nuages qui arrivent. Il doit m'en rester 150 mètres de dénivelé. Il y a des traces là. Ça devient vraiment menaçant le temps. Je donne tout ce que j'ai. J'ai passé les montagnes. J'ai passé le col, putain. Trop refait. Trop refait. Je pense que c'est celui qui me faisait le plus peur de toute la traversée. Trop refait. 13h47. Du coup, je m'étais dit que je ne mangeais pas. Par peur de l'orage, je ne mangeais que des barres pour ne pas m'arrêter. Trop refait. C'est plus de 2850 et là, je redescends côté espagnol pour aller choper le Gira 11 qui est bien plus bas avant que l'orage arrive. Yes ! J'aimerais qu'il pleuve des trompes d'eau là. Que je sois trempé, frigorifié. Je pense que j'ai pris un gros coup de chaud là. En fait, j'ai l'impression que chaque degré supplémentaire, ce sont des kilos supplémentaires dans mon sac. Je pense que la chaleur est un fardeau qui brise mes épaules, qui me penche vers le sol. Putain de col. Je ne sais pas si c'était le col qui était particulièrement dur, particulièrement raide, particulièrement exposé au soleil, ou si c'est moi qui étais particulièrement cuit. Du pain, du pain, des sardines. Bon bah ça part sur un gros sandwich aux sardines. Depuis le début de cette traversée, c'est vraiment le terrain le plus compliqué, le moins roulant que j'ai pu rencontrer. Du caillou, du caillou, du caillou. Quand je ferme les yeux, je continue de voir du caillou. Col inférieur de l'iterole, cette fois-ci c'est le plus haut col de la traversée, 2983 mètres. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'ils sont. On a fait l'avantage d'être un micro et de ce qui est. Rires J'ai enfin réussi à passer de l'autre côté du lac. J'ai complètement perdu le sentier donc j'y suis allé au feeling. Et juste avant la fin je me suis mis une putain de boîte. Un peu de genoux raflés ça va. Ma tête elle est mouillée parce que j'ai mis la tête dans l'eau en fait. Il y avait le lac, j'ai zippé la tête dans l'eau. Il y avait ma baguette de pain qui était dans mon sac à dos qui est passée par dessus. Dans l'eau. Enfin bon. Jour 18. Cela fait maintenant 550 kilomètres que je marche. Je suis content car je n'ai aucun problème physique mais les milliers de mètres de dénivelé musent chaque jour un peu plus et aspirent mon énergie. Ce matin ce n'est pas la grande forme. Pas ou peu d'énergie. Je le sens que je ne suis pas hyper lucide. Il y avait un rocher un peu rosé, un peu arrondi. Je ne sais pas, je me suis posé la question si ce n'était pas un poulet rôti. Le matériel commence à montrer ses limites. J'avais déjà pété la pointe de mon bâton, j'ai pété une dragonne. Et là, tout dans les chaussettes. On va essayer de faire un atelier couture. Propre ? Non. C'est résistant. Je ne sors rien du tout au niveau de la chaussette. Donc ce qu'on fait, c'est que si vous avez des chaussettes à réparer, une chaussette, une paire, je laisse mon contact à la fin de la vidéo. Et puis on en discute. Ça partirait sur du 3€ la chaussette, 5€ la paire. Et garantie sans ampoule. Mes chaussures sont en piètre état. Donc je vais essayer de les recoller avec de la superglue. J'en mets pas mal. Musique Musique Le Lanoux, plus grande retenue d'eau des Pyrénées. Une petite mer intérieure. Musique Plus on va vers l'Est, plus les lacs grandissent. Et si tout va bien, dans quelques jours, on devrait arriver à un très grand lac salé. Musique Qu'on appelle, d'ailleurs, Méditerranée. Musique 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 C'est vraiment une heure et demie. C'est vraiment une heure et demie, j'ai vu mon papa au téléphone. Je lui ai dit qu'il est venu me voir à un refuge un peu plus loin. Je regarde sur la carte, ça ne me paraît pas si loin, je lui ai dit que j'y serai dans une heure et demie environ. De son côté, il réserve leur pas du soir au refuge, un repas chaud. Là, ça fait une heure et demie que je lui ai dit ça. J'arrive à un panneau là, refuge annoncé à trois heures. Là, je suis en train de manger mes nouches, si moi, c'est cru en marchant. Et un repas chaud annulé. C'est vraiment beau là. C'est là que tu te dis, est-ce que je ne suis pas au meilleur endroit où je pourrais être à cet instant. En tout cas, moi, j'ai envie d'être nulle part ailleurs. Là, j'entame la 74e carte, la dernière, donc ça fait quelque chose. Je ne dis rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Voici que la mer a surgi pour m'arriver en pleine face. Ça sent bon, là. Ça fait toujours très plaisir d'arriver au terme d'un projet un peu long, un peu d'envergure comme ça, tout en étant resté tout du long à sa place et dans ses baskets. Vu que 20 bornes, j'en ai fait 27 ce matin. J'en ai fait 700 à peu près depuis l'océan. Les goûts de plantaire en compote. Les chaussures qui sont en train d'évoluer tranquillement vers le mode sandalettes. Mais ça va le faire. Peinardo. 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 Peinardo.